Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo. Petite vidéo pour vous parler des people ou des gens célèbres et de la façon dont beaucoup d'entre eux ne se laissent pas approcher et sont même méprisants envers les manants qui viennent les aborder. Je fais cette vidéo parce que moi-même, je suis quelqu'un de relativement célèbre, puisque je suis un auteur qui vend des millions et des millions de livres dans le monde, même si je suis resté simple. Et cette simplicité que j'ai me pose et m'a posé quelques problèmes, ou plutôt m'a confronté à la médiocrité fréquente des people quand on va les aborder, quand on apprécie quelqu'un et qu'on aimerait parler avec lui pour s'enrichir mutuellement de nos savoirs, qui, comme ils ne te connaissent pas, te rejettent d'une façon assez grossière. Alors, je ne suis pas du tout vexé, ce n'est pas bien grave, mais j'en ai tiré une analyse et ce comportement des people ou des gens relativement célèbres, bien sûr, il y a des gens qui se croient célèbres et qui deviennent très prétentieux en voulant mimer, copier, la star. Mais ce comportement a une explication un peu plus profonde, une explication qui vient du comportement même de la populace, qui, des fois, n'est pas bien meilleure que les people qu'elle admire. Je vais donc vous lire un petit texte que j'ai écrit, petit texte qui, je l'espère, vous fera comprendre le fonctionnement du monde et pourquoi les hommes se comportent de la sorte. Ce petit texte s'appelle « People et Populas ». À partir d'un certain niveau de célébrité, le people, pour se protéger des médisances et conserver sa popularité, met de la distance entre lui et le peuple qui l'écoute et l'admire. En se rendant inaccessible, la célébrité devient, aux yeux de la populace admirative, un être sans réalité physique, idolâtré et considéré presque comme un dieu. Ainsi éloigné des people, le peuple ne pourra pas s'apercevoir que ces individus qu'il adulte et glorifie ne sont en réalité que des hommes avec des problèmes communs à tous les hommes. Cette distance est le moyen le plus efficace pour celui qui a de la notoriété d'assurer sa tranquillité. Car les médiocres, qui composent la grande majorité du peuple, aiment médire sur ceux qui leur ressemblent afin de les diminuer pour se sentir plus grands et moins médiocres qu'ils ne sont. Les individus populaires, les célébrités, les people, deviennent donc le plus souvent avec le temps et par la confrontation aux médiocres des êtres désagréables, méprisants et prétentieux, limitant leurs relations avec les gens qui souvent les idolâtrent béatement afin que ceux-ci ne finissent pas par les haïr en s'apercevant qu'ils leur ressemblent. Voilà, petite vidéo, petit texte pour vous montrer qu'il ne faut ni blâmer les people, ni blâmer la populace. Ce sont des comportements classiquement humains et le fait de comprendre ces comportements nous permet de nous élever et de ne plus rester ces animaux civilisés souvent très désagréables et insupportables à fréquenter. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre et bonne année à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !